A l'occasion de la collecte annuelle des banques alimentaires qui s'était déroulée du 27 au 29 novembre dernier, le député Lionel Co s'était en visite à la banque alimentaire de Dax, accompagnée de madame la sous-préfète et du maire de la ville. On a bien conscience que beaucoup de Françaises et de Français sont retrouvées en situation financière compliquée. Il était important qu'on puisse accompagner toutes les structures d'aide. En particulier pour les banques alimentaires, ça a été une aide de l'État supplémentaire de 120 000 euros. 120 000 euros pour les aider à acheter du matériel, à acheter un camion, comme ça a été fait et ça a été présenté hier matin avec madame la sous-préfète. C'était important pour moi de voir venir les remercier et les encourager aussi pour ce qu'ils font, parce que c'est important, c'est un mouvement de solidarité qui existe depuis longtemps, mais c'est vrai que ces deux journées qui sont assez particulières permettent à la banque alimentaire et de récolter une grande partie des denrées qu'après ils redistribuent tout au long de l'année. Et pour que la collecte puisse se dérouler le mieux possible cette année, malgré la crise sanitaire, la banque alimentaire avait dû revoir son organisation. On ne donne plus de poches, on ne donne plus de tracts, il ne faut qu'il n'y ait aucun contact avec les personnes. Il y a des personnes qui arrivent, qui disent bonjour monsieur, bonjour madame, et qui présentent une affiche, une petite affiche sur laquelle nous avons mis des photos de produits, les produits que nous sollicitons. Voilà, donc les gens regardent l'affiche. Ici au niveau de la logistique, on a été obligé aussi de revoir tous nos process, donc ça nous a occasionné beaucoup de contraintes, mais bon, on est obligé comme beaucoup d'autres professions, malgré que nous soyons tous des bénévoles, on a été obligé de revoir tous nos modes de travail. Et parmi les bénévoles présents cette année, de nombreux jeunes avaient tenu à apporter leur aide à l'association. Alors moi c'est vraiment du volontariat, on nous a proposé de venir aider lors de cette collecte. Donc moi je me suis porté volontaire, il y a d'autres collègues à 5 jours de marraine, du coup là on n'est que deux d'unicité aujourd'hui, et hier pareil. Moi c'est mon père, ça fait 10 ans qu'il est bénévole ici, et du coup cette année il m'a proposé de venir et j'ai accepté. Ah bah c'est bien, on trie en fonction des conserves, en fonction des légumes ou de la viande, etc. J'organise la collecte depuis maintenant 29 ans, donc j'ai quand même un peu de recul, et je dois avouer que c'est la première année où je vois un nombre de bénévoles aussi importants qui est venu se mobiliser. A mon avis il y a plusieurs raisons, la première c'est qu'on est dans une époque quand même où la solidarité n'est pas un verre mot, et on redécouvre ce que c'est que se rendre en service mutuellement, et s'entraider. Les médias ont été des bons porte-parole pour notre collecte, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévoles sont spontanément venus se proposer pour nous aider dans cette collecte. C'est très réconfortant pour nous anciens de voir que les jeunes prennent le relais un peu de cette solidarité dont nous avons tous besoin. Grâce à la mobilisation de tous, élus bénévoles et donateurs, la banque alimentaire d'Odac sera pu cette année encore remplir sa mission en faveur des plus démunis.